Bonjour à tous, voici la seconde vidéo que je consacre aux microfossiles. Dans cette vidéo, je vais présenter les microfossiles les plus courants, avec dans un premier temps les protistes, puis les animaux et enfin les végétaux. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous conseille de regarder tout d'abord ma première vidéo consacrée aux microfossiles, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou dans la description. Les photos utilisées dans cette vidéo sont listées également dans la description. Comme je l'ai indiqué dans ma précédente vidéo, les microfossiles peuvent être extrêmement diversifiés et appartenir à tous les groupes de vivants, mais il existe cependant des microfossiles particulièrement fréquents, que nous allons évoquer tout de suite. Ils appartiennent le plus souvent à l'une de ces trois catégories. Première catégorie, les protistes. Il s'agit d'organismes eucaryotes et majoritairement unicellulaires. Certains sont autotrophes, comme les végétaux, et sont donc capables de pratiquer la photosynthèse. D'autres sont hétérotrophes, comme les animaux. Deuxième catégorie, les animaux. Il peut s'agir de micro-invertébrés ou de micro-vertébrés. On trouve aussi bien sûr de nombreux fragments, ainsi que les stades embryonnaires ou larvaires de nombreux animaux. Et troisième catégorie, les végétaux, avec notamment les spores et pollens, objet d'étude des palinologues. La classification des protistes est assez problématique encore de nos jours, car ce groupe comprend des organismes d'origine, d'aspect et au mode de vie très variable. D'un point de vue écologique, deux grands groupes sont distingués. Les protozoaires, majoritairement hétérotrophes, et donc à rapprocher des animaux, et les chromistes, anciennement protophytes, qui sont autotrophes, et donc à rapprocher des végétaux. Parmi les protozoaires, j'évoquerai trois types d'organismes, les foraminifères, les radiolaires et les calpionnels. Et parmi les chromistes, trois groupes également, les cocolithophoridés, les diatomés et les silicoflagélés. La présentation a été simplifiée au maximum. Pour plus de détails, je vous invite à consulter des ouvrages ou articles spécialisés. Les foraminifères sont les premiers microfossiles à avoir été observés et décrits, notamment il y a plus de 2000 ans dans le calcaire des pyramides d'Egypte. Ils sont encore aujourd'hui certainement les microfossiles les plus connus et les plus étudiés. Ils sont souvent très faciles à observer et très diversifiés, avec près de 50 000 espèces décrites à ce jour. Ce sont des organismes marins, au mode de vie bintique ou planctonique selon les espèces, les formes bintiques étant nettement plus nombreuses. Ils ont colonisé tous les habitats marins et peuvent vivre dans des eaux de température, salinité et profondeur variables. La zone photique, c'est-à-dire la zone éclairée par la lumière, et les eaux tropicales abritent cependant des populations plus riches et plus diversifiées. Ils sont apparus au début du Cambrien, il y a plus de 500 millions d'années. Les formes planctoniques sont apparues plus tardivement, peut-être seulement au Jurassique, il y a environ 170 millions d'années. Les foraminifères sont des microfossiles d'une grande importance, tant pour la biostratigraphie, c'est-à-dire pour faire des datations, que pour les reconstitutions paléo-environnementales. Ils possèdent une coquille nommée TEST, de nature généralement carbonatée et secrétion par l'organisme. Certains construisent leurs tests en associant des particules prélevées dans le milieu environnement, liées avec un ciment. Ces formes seront donc parfois siliceuses, par exemple quand elles sont composées de grains de sable. De rares formes organiques existent aussi. La morphologie de leurs tests est extrêmement variable. Une ou plusieurs loges, formes globuleuses, rectilignes, enroulées, spiralées, étoilées, avec une ornementation variable, il existe toutes les variétés possibles. Leur taille est comprise entre quelques dizaines de micromètres et plusieurs centimètres pour les plus grands. Les formes planctoniques sont souvent relativement petites. Tout de suite quelques exemples. Tout d'abord de petits foraminifères bintiques, avec trois espèces uniloculaires en haut à gauche, les autres sont pluriloculaires. Leur forme est très variable. On voit ensuite quelques grands foraminifères bintiques. Et pour finir, quelques foraminifères planctoniques, avec en bas de l'image deux formes actuelles. Les radiolaires sont également uniquement marins. Ils ont tous un mode de vie planctonique et peuvent être solitaires ou coloniaux. Certains vivent en symbiose avec des algues, dans la zone photique, à moins de 200 mètres de profondeur en moyenne, tandis que d'autres peuvent vivre à de grandes profondeurs. Ils sont plus diversifiés dans les eaux chaudes, dans la zone équatoriale. Ils existent depuis le Cambrien, mais ne deviennent vraiment abondants que pendant l'Ordovicien. On les utilise également en biostratigraphie et pour reconstituer les conditions paléo-environnementales, notamment dans les milieux profonds, dépourvus de microfossiles carbonatés. Ils peuvent être un élément constitutif important de certaines roches siliceuses, nommées radiolarites. Les boues à radio l'air couvrent aujourd'hui environ 2,5% des fonds océaniques, s'accumulant à un rythme de 4 à 5 mm tous les mille ans. Ils possèdent une coquille, également nommée test, de nature siliceuse et à l'aspect très délicat et finement ornementé. Deux grands groupes sont distingués, Les formes spumélaires, souvent sphériques et à symétrie radiale, et les formes nacellaires, souvent allongées et à symétrie axiale. Leur taille moyenne est comprise entre 50 et 220 micromètres, jusqu'à 1 cm pour les plus grands. Tout de suite quelques exemples de radiolaires avec tout d'abord des formes nacellaires et puis des formes spumélaires. Contrairement aux deux groupes précédents, les calpionelles ont totalement disparu. Elles pourraient appartenir à l'embranchement des ciliés et être apparentées aux tintinides actuels, mais il n'y a à ce jour aucune certitude. Les calpionelles sont des organismes marins et au mode de vie probablement planctoniques. Elles ont une vaste répartition géographique et on les trouve parfois fossilisées en grand nombre dans les calcaires à grains fins. Elles n'ont été observées que pendant le Mésozoïque et plus spécifiquement entre la fin du Jurassique et le Crétacé inférieur. Ce sont des microfossiles très intéressants pour la biostratigraphie. Elles possédaient un test de nature carbonatée appelé l'oreca, composé d'une seule loge en forme de vase, avec une ouverture à l'une des deux extrémités. On les étudie généralement en lame mince. Leur taille est comprise entre 80 et 150 micromètres en moyenne. Voici un exemple de calcaire à calpionelles. Passons maintenant aux chromistes, c'est-à-dire aux algues unicellulaires. Les cocolithophoridae, pour commencer, vivent généralement en milieu marin, sont planctoniques et autotrophes. On ne les retrouve donc que dans la zone photique, le plus souvent entre 10 et 50 mètres de profondeur. Ils préfèrent les eaux plutôt chaudes, dans les milieux tropicaux ou tempérés. De très rares espèces vivent en eau douce. Les cocolithophoridae apparaissent pendant le Mésozoïque, au Trias, mais ne deviennent vraiment abondants qu'à la fin du Jurassique et surtout au Crétacé, qui tire d'ailleurs son nom de ces organismes. En effet, le mot Crétacé est issu du latin crétin, la craie en français, qui est une roche composée en grande partie des restes de ces organismes. Environ 50% disparaissent à la fin du Crétacé, pendant la crise Crétacé tertiaire, puis ils se développent de nouveau océnozoïques. Les cocolithophoridae jouent un rôle pétrogénétique important. Ils représentent jusqu'à 30% des sédiments océaniques actuels et l'un des composants dominants de la craie. Certaines espèces sont utilisées en biostratigraphie, notamment océnozoïques, et peuvent aussi servir d'indicateurs paléo-environnementaux. Ils possèdent une coquille de nature carbonatée, appelée cocosphère, de forme sphérique ou ovale, et composée de nombreuses petites plaques, les cocolithes, qui se dissocient souvent après leur mort. Les cocolithophoridae mesurent en général moins de 50 micromètres de diamètre et sont donc considérés comme des nanofossiles. Du fait de leur petite taille, ils sont très difficiles à observer au microscope optique. Leur étude passe donc souvent par l'utilisation d'un MEB ou microscope électronique à balayage. A l'image, tout de suite, quelques exemples de cocolithophoridae. Les diatomées vivent en eau douce ou en milieu marin et sont bintiques ou pélagiques. Elles ne vivent que dans la zone photique. Les formes bintiques, qui appartiennent généralement au groupe des diatomées pénales, vivent le plus souvent en eau douce. Et les formes planctoniques, de type centrale, sont généralement marines. Les diatomées sont plus abondantes et plus diversifiées dans les eaux froides des latitudes subpolaires attempérées. Elles existent depuis le début du Jurassique, mais ne deviennent vraiment abondantes qu'au Crétacé supérieur. Les formes pénales apparaissent plus tardivement à l'éocène. Les diatomées constituent aujourd'hui le groupe d'algues le plus important du phytoplancton marin. Un grand nombre d'espèces existe, avec des estimations allant de 12 000 à 30 000, voire jusqu'à 200 000 selon certains. Les boues à diatomées couvriraient aujourd'hui environ 10 % des fonds marins. Les diatomées sont des indicateurs paléo-environnementaux très utilisés, car elles sont très sensibles aux variations environnementales. Elles sont également utilisées en biostratigraphie, notamment pour étudier les dépôts marins des hautes latitudes ou les milieux marins profonds, en général dépourvus de microfossiles carbonatés. La cellule des diatomées est entourée d'une coque de nature siliceuse, le frustule, composée de deux valves ou tecs s'emboîtant l'une dans l'autre. Deux types de morphologies existent, les formes pénales ou pénées, qui sont allongées et à symétrie bilatérale, et les formes centrales ou centriques, qui sont circulaires et à symétrie radiale. La taille moyenne des diatomées va de 10 à 100 micromètres jusqu'à 2 millimètres pour les plus grandes. Voici des exemples de diatomées pénales, et puis ici de diatomées centrales. Enfin, pour terminer avec les protistes, les silicoflagélées sont des algues unicellulaires marines, planctoniques et vivant bien sûr dans la zone photique. Elles existent depuis le début du Crétacé et constituent aujourd'hui un des composants mineurs du phyton plancto, représentant environ 1 à 2% des sédiments siliceux actuels. Ils sont peu utilisés, que ce soit en biostratigraphie ou dans la reconstitution des paléoenvironnements, sauf parfois dans les milieux marins profonds. Ils possèdent un squelette tubulaire et donc creux de nature siliceuse, de forme par exemple circulaire ou elliptique. Leur taille moyenne varie de 20 à 50 micromètres. A l'image, nous voyons ici quelques exemples de silicoflagélées. Il existe une très grande variété de microfossiles animaux, mais je vais simplement évoquer deux microfossiles très connus, les ostracodes et les conodontes, et je terminerai en donnant des exemples de fragments de macro-organismes très couramment observés. Les ostracodes, pour commencer, sont des micro-invertébrés, faisant partie de l'embranchement des arthropodes et de la classe des crustacés, tout comme les crabes et les crevettes par exemple. Ils vivent en milieu marin ou dans l'eau douce, dans tous les types de milieux. Certains sont même capables de se développer dans des sols humides. Ils sont principalement bintiques, rarement pélagiques. Ils existent depuis le début du paléozoïque, au moins depuis l'Ordovicien, peut-être dès le cambrien. Ce sont les arthropodes fossiles les plus abondants et les plus diversifiés, avec environ 33 000 espèces recensées, dont 15 000 actuelles. Ils sont notamment très courants dans les résidus de tri. Ils sont largement utilisés, tant en biostratigraphie que pour l'étude des paléoenvironnements. Les ostracodes ont un corps segmenté, enfermé dans une carapace constituée de deux valves, généralement de taille inégale et de forme ovale. La carapace est constituée de carbonate de calcium, plus rarement de matière organique. Elle peut être diversement ornementée. Les ostracodes mesurent en moyenne entre 150 micromètres et 2 millimètres. Les plus grands atteignent 3 centimètres. Ces images vous montrent quelques exemples d'ostracodes de forme variable et à coquilles diversement ornementées. Pendant 150 ans, les conodontes se restaient un mystère. Mais depuis les années 1980 et la découverte de fossiles entiers, on sait maintenant qu'il s'agit d'une sorte de dent appartenant à un vertébré primitif dépourvu de mâchoires. Les conodontes sont exclusivement marins et pouvaient vivre dans des habitats très variés. Ils étaient probablement pélagiques. Une plus grande diversité est observée dans les eaux chaudes en zones tropicales et subtropicales et à faible profondeur. Les conodontes ont existé entre la fin du cambrien et la fin du trias. Ils sont très utilisés en biostratigraphie et peuvent être retrouvés en très grand nombre dans certaines roches. Ils sont composés de phosphate de calcium et ont l'apparence de petites dents de formes plus ou moins complexes. Leur taille moyenne va de 200 micromètres à 2 millimètres. Les plus grands atteignent 5 millimètres. Voici quelques images montrant des conodontes. Et je termine en images avec quelques fragments de macro-organismes particulièrement fréquents. Fragments de coquilles, de bivalves et de gastéropodes. radiole d'équinoïdes. En troque de crinoïdes. spécules de spongières. Spicules de spongières ou encore fragments de colonies de briozoaires. Les micro-fossiles végétaux sont représentés notamment par des spores et pollens qui sont étudiés par les palynologues. Les algues, souvent fragmentées, sont aussi fréquemment étudiées, principalement à partir de lames minces. Les spores et pollens sont les cellules reproductrices produites par divers organismes, végétaux mais aussi champignons par exemple. Ils sont composés d'éléments organiques très résistants qui peuvent être préservés dans les roches. Leur taille moyenne est comprise entre 2 et 200 micromètres. Les plus grandes spores peuvent atteindre 2 millimètres. Les spores sont les plus anciennes. Elles existent au moins depuis l'Ordovicien. Elles sont produites par les champignons, par les mousses ou par des végétaux comme les fougères. Les premiers pollens, quant à eux, datent du carbonifère pour les gymnospermes et du crétacé pour les angiospermes. Leur étude est très utile pour la reconstitution des paléoenvironnements. Elles peuvent aussi être utilisées en biostratigraphie pour étudier les roches formées en domaine continental. Et voici quelques images tout d'abord de spores, de champignons et de fougères et puis de pollen. Vous pouvez voir la grande diversité morphologique. Et je termine avec des images montrant des fragments d'algues observés au microscope. Tout d'abord d'une algue verte de type d'Azycladacée et puis d'algues rouges notamment du type mélobésier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme je l'ai dit en introduction, il s'agit seulement d'un résumé dans lequel j'ai essayé de donner l'essentiel des informations nécessaires. Et donc, pour simplifier, j'ai dû limiter le volume des informations présentées et de plus, j'ai volontairement écarté certains microfossiles courants comme par exemple les chitinozoaires ou les acrytarches. Pour les personnes qui souhaiteraient plus de détails, il faudra bien sûr consulter des ouvrages ou des sites spécialisés. au-dessus des ouvrages et vous en ne le devez. Quand on est filmé, on a aussi un modèle qui est en train de couper et que la partie est en train d'avoir et que la partie et que la partie soit en train de psychoport ou qu'il soit